avec le lancement du dernier galaxy a7 la gamme design de samsung est désormais au complet ce modèle est le plus grand de la série avec une diagonale de 5,5 pouces on est véritablement sur un format fablette un bémol un prix élevé qui flirte avec le segment du haut de gamme et que samsung justifie par un design ultra sophistiqué côté design justement on est sur un boîtier très réussi qui est fait tout de verre et de métal ce qu'on aime particulièrement c'est les bordures d'écran qui sont suffisamment limitées pour que l'appareil soit vraiment ultra compact autre grand intérêt de cet appareil c'est sa finesse à peine 6,3 mm d'épaisseur on a quand même un petit bémol au niveau du design c'est le capteur photo qui ressort d'un ou deux millimètres côté performance on est sur une note générale qui rivalise avec le galaxy s5 qui est certes un petit peu daté mais qui reste vraiment une référence en termes de performances techniques on a tout d'abord un écran de technologie super amoled qui livre une très haute résolution grâce à une définition full hd et c'est un écran qui offre une très haute luminosité qui est proche des 500 candelas par mètre carré le processeur maison un exynos 5 à 8 coeurs offre un grand confort d'usage à ce galaxy a 7 il permet de faire tourner à peu près tout type d'application y compris les jeux 3d même si ce processeur n'offre pas la puissance de l'exynos 7 qui équipe le galaxy s6 et le clou du spectacle c'est l'appareil photo 13 mégapixels qui permet de réaliser des photos vraiment bien être riche de détails en haute luminosité mais qui n'est pas mauvais du tout également en basse luminosité ajouté à cela une autonomie des plus correctes avec 19 heures en appel et presque 16 heures en surf 4g on est finalement sur un galaxy qui est quasi irréprochable bref le seul frein à l'achat de l'asset c'est finalement son prix élevé de 499 euros même si on commence à le trouver quelques dizaines d'euros moins cher sur le web difficile de rivaliser avec un alcatel one touch idol 3 qui est équipé presque à l'identique et qui ne coûte que 199 euros